... Madame, mes loisirs, messieurs, bonjour et bienvenue. Je suis en honneur et le plaisir d'accueillir sur cette prévue trois grandes figures politiques appartenant à des générations différentes et représentant des orientations politiques et biologiques différentes. Le monde arabe, c'est une divine surprise, connaît depuis que le jeune Boazizi s'est immolé par le feu, les révoltes populaires qui ont eu raison d'autocrates comme Ben Ali et Moubarak. Ces révoltes populaires ont démenti les paradigmes qui étaient consacrés, les paradigmes en vogue, ceux de la rage de l'islam. Le monde arabe est condamné par le fondamentalisme. C'était la thèse de Lewis et de Hantita. Et puis l'autre thèse mise en avant par les néo-cons conservateurs, c'est que la démocratie s'installera dans le monde arabe par les chars et la technologie américaine. Et on voit le triste résultat de cette stratégie en Irak et en Afghanistan. Le monde arabe, apportant un démenti cinglant à ses lectures, a montré qu'il n'était pas une terre de fondamentalisme et d'autoritarisme et que les peuples n'étaient pas condamnés à cette bipolarité. Et les peuples ont repris leur destin en un. Alors, quel enseignement, nous algériens, peut-on tirer de ces mouvements ? L'Algérie, qui a connu un printemps démocratique entre 1989 et 1992, peut-elle rester à l'écart de cette lame de fond, de cette vague, de cette dynamique historique ? Certainement pas. Nous, dans ce forum, les débats d'Algérie, vous le savez, nous avons, dès le départ, fait de la question d'autoritarisme une question centrale. Certains nous ont reproché cette focalisation sur le régime autoritaire. Je crois que les événements nous ont donné partiellement raison. On ne peut pas traiter les questions de l'école, de l'université, de l'économie sans aborder la question centrale du système de gouvernement. Donc, c'est pour penser le changement que nous avons invité ces trois figures politiques qui sont connues. Donc, je les présenterai brièvement. C'est Amin Mahé, grande figure du mouvement national, membre du comité central du PPRD, membre du CNA, ministre dès le premier gouvernement provisoire. Et les jeunes générations le connaissent depuis qu'il a été nommé secret élu, secrétaire général du FLN en novembre 1988 et qui a soutenu de façon décisive le processus de réforme politique mené par le groupe des réformateurs. Il est connu par ses propositions politiques d'une grande lucidité. Et tout récemment, il a publié en du public son mémoire qu'il a adressée au chef de l'UTA et dont il sera question probablement à un certain nombre aujourd'hui. Monsieur Rahabi est narque, jeune génération de l'indépendance. Il a une carrière diplomatique, ambassadeur dans plusieurs pays d'Amérique centrale, d'Amérique latine, en Espagne. Il a été ministre de la culture et de la communication dans le gouvernement de Smyth, qui a fait la charnière entre Zéloine et le premier bout de flébat. Et monsieur, il est connu par ses articles, ses prises de position, les prolifiques publiques dans la presse, ses opinions, ses analyses sur des questions ponctuelles, sur la corruption, sur les réformes. Et donc, aujourd'hui, il va développer sa façon de voir le changement et les réformes. Jamel Senati est un militant de la cause berbériste. Il a été animateur du mouvement culturel berber. C'est un militant de base. C'est pas l'homme déjà pareil. Il a été professeur de mathématiques à Béchéia, dans un lycée à Béchéia. Et il a été député du FFS. Et il a dirigé la campagne du candidat à l'élection présidentielle de 1999. Il a récemment publié des interviews, dans Al-Batahm, où il a avancé des idées très intéressantes sur comment il voit les étapes du changement, avec qui, etc. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole par ordre alphabétique. Je vais commencer par Céhamid Abdelhaj. Céhamid Abdelhaj. Je remercie M. Chakrabi et Béchéia, pour nous avoir invités à ce pouvoir. Comme l'avaient absolument nécessaire, vu l'importance de la demande de la société d'un changement radical du régime de gouvernement. J'articule mon exposé sur quelques points, en commençant par un bref rappel historique. Deux points. La légitimité, chez nous, d'un régime, est née d'un fait à l'heure. On remonte à la réunion du 22, le comité des 6. La légitimité, chez nous, est née d'un fait à l'heure. On remonte à la réunion du 22, le comité des 6. Deuxièmement, le long héritage d'une longue lutte de libération n'a pas fait l'objet de tri, et une critique entre ce qui pouvait continuer à la phase de la construction de l'État, qui est valable seulement pour une période de la lutte armée, qui s'appelle l'utrophile par la réunion de la libération. Donc on n'a pas eu le temps de faire le tir. A l'indépendance, tout le monde se souvient de la crise de 68, qui était 60. Je ne m'entends pas dans les détails, je l'appelle seulement, que cette crise a provoqué des changements. Le technicien vient, parce que j'ai mis tous les minutes. La crise a provoqué quelques changements dans la ligne de conduite de la réunion de politique. Le premier, c'est que d'un franc unique, on est passé pour partie unique. Ce que je ne dis pas, c'est ça. On est passé d'une stratégie de rassemblement des forces politiques, à une stratégie de sélection des forces politiques. Donc là, on a introduit un élément essentiel qui dit sélection des exclusions. Ce parti unique a été instauré dans des conditions où l'exclusion ou l'exclusion de pas entier de la société et qui t'inscrit comme fortalité. Troisième point, dans le projet de nous rendre est instauré et instauré comme un but de la lutte la création d'un état démocratique et social. On a mis en d'ailleurs la dimension démocratique parce qu'en ce moment-là, on a instauré que la démocratie, la construction occidentale était incompatible avec l'observation sur le site. Donc, voilà un petit peu les bases du régime après l'indépendance. Un parti unique créatif tel que l'ex-partitif ne pouvait pas le faire le même temps. Avec des changements qui vont tard dans la conduite des affaires algériennes et de la réconciliation. Mais, cela ne va pas le péché d'une chapeauté pas unique par une petite dirige-ci visible fortement personnaliste. Ce parti unique servait beaucoup plus du couvercle. On a exprimé que l'autorité de fait avait besoin d'une couvercle politique et on a choisi la fin de l'évolution. arrivent les événements dont on parle de cette personne. Et que ce soit la réalise qu'on peut en faire à ses oppositions organisées, un désordre spontané, une manipulation, le fait que ces événements ont été un signal très fort que le régime de la partie unique a connu ses limites et qu'il calgué une impasse. La réponse à cette impasse a été l'ouverture de 1980. L'ouverture démocratique. Cette ouverture est peut-être insuffisamment pas grave. Et sans échec puisque cette ouverture, cette tentative démocratique a été l'heure aussi bien de ceux qui voulaient conserver le statu quo que ceux qui estimaient que cette ouverture n'était pas sur les autres. mais la réaction à cette ouverture multiple à donner licences aux régimes particulières, aux régimes gouvernements particulières qui peuvent être à mon avis caractériser comme je suis toutes les appartements d'un régime démocratique, toute la réalité d'un pouvoir unique. Et quand on observe le comportement de ceux qui ont conçu un public ici ce régime qui le soutiennent, il y a un souci constant pour que les apparences qui ne influent pas sur la réalité de Dieu. Donc, on a un multilatible, on a une information libre, on a des assemblées de Dieu, on a un ancien de Dieu. mais quand on analyse les faits, la réalité, c'est autre chose. Je prends comme exemple le multiparticle. quand on revoit en mémoire ce qui se fait pour limiter et ici, ce multipartisme à l'état de symbole. il y a d'abord les obstacles pour la création des partis, parfois même au déterminant de la constitution du droit. Il y a les pressions multiples exercées sur les partis existants. il y a la manipulation. Il y a le choix des élections et l'obligation en quelque sorte d'épouser la politique et la ligne de conduite dont il y a les élections le tri des candidats. Il y a les pressions sur les élus des différentes 70 élus. Ce qui fait il y a aussi la carréation de la formation des partis de gouvernement. Il y a par la suite le programme du président qui a mis à peu près tous les programmes et tous les partis. Donc ce multipartisme par des techniques et des initiatives multiples reste à l'état de ce symboles de l'état du fil pour l'information si tu as encore une autre chose nous avons une presse libre. Nous avons une presse créée pour être pour ignorer ça. et nous avons un contrôle multilibre matériel et moral que tous ceux qui ont resté dans la presse ne connaissent. Donc ce régime a une partie démocratique et la réelle. La différence avec la première phase une partie unique c'est que on peut bien faire réserver d'autres choses. Il y avait une logique il y avait un un comptable de la politique c'est clair on peut quitter la construction à l'inverse d'abord. Là on est obligé de le courir à des six parties d'interfuges pour arriver à le chronologie ce qui fait que pour le régime actuel ce qui décrit la constitution les lois et les règlements constitue un point. La partie concrute la partie concorale la partie non écrite non dite constitue autant d'importance que la partie visible que la histoire. et puisque nous demandons le changement de si on est entier de pourquoi parce qu'apparemment il y a des réalisations quand on fait bien d'un système de gouvernement il y a d'autres prioritaires pour l'évaluer au départ de toutes les tentatives il y avait un concept un indélection homogène et efficace pour garantir la stabilité et l'efficacité de l'action de l'homme c'est un peu ça or en matière de stabilité quand on jette un regard sur les 50 années passées il y a eu quand même des repos séries il y avait 17 jours il y avait des multiples crises il y avait la crise de 90 continue donc commentaire de stabilité c'est une question qui se décide en matière de stabilité si on dit d'autre côté l'umière financière et l'autorure le grand problème les grands difficultés que l'argile connaît finalement qui connaîtra beaucoup plus l'avenir ne sont pas résolus mille pays n'ont pas préparé pour les autres hommes je cite comme exemple la prépétude depuis 5 ans depuis 50 ans on savait que l'isle de carbur sont petits d'arbre un jour et il faut construire une économie qui ne peut pas rentrer de l'euro alors on s'est en tant on est au coup de l'eau on a beau par ailleurs ici par ailleurs mais le temps qui furent l'origine quand je dis l'origine tous ceux qui se sont susceptibles de la demande n'ont pas en résumant ce problème n'ont pas renoncé les bases d'une politique alternative est-ce que en continuant de cette façon on peut affronter les difficultés que nous avons si le pays du gaz et de l'huile ont provoqué résumément beaucoup on est les générations à faire en particulier à la fin c'est local mais estimé à moi 30-40 etc alors comment faire donc le changement est demandé parce que l'origine choisie ou subie par le qui a fait son temps à démontrer qu'il ne ne pas garantit ni la stabilité à ne pas confondre avec l'extraignation ni l'efficacité on rapporte avec l'identif de l'identif de l'identif de l'identif on peut citer des exemples d'autres exemples mais le temps est un peu compté et j'aimerais quand même passer à autre problème comment changer comment changer si on écoute la société cette demande de changement est à peu près une erreur d'abord parce que ceux qui pendent de changement n'est-ce pas d'à peine d'accordure la racontour à mon sens le véritable changement commence par un projet pour s'en souvient on ira voir par de dialogue de concertation avec toutes les franchises politiques qui inspire aux changements de la vie se brancher dans son inconstitution consensuelle eux bénéficient et doivent bénéficier de dynamiques d'action de l'unité si nous arrivons à un projet national de changement un projet consensuel les voies et les moyens pour les actions pour le faire aboutir là on peut diversifier un film on doit demeure des dynamiques multiples pour le faire aboutir au son la question théorique changer avec ou sans le régime à mon sens n'a pas une grande importance si on arrive à arriver clairement sur le plan il est clair quand on n'a pas d'autorisation de marché c'est un le régime quand on fait une grève c'est probablement sans consulter le régime mais je dis il faut admettre on n'est pas qu'il y ait diversité d'action et de dénonce deuxièmement quand on parle d'un projet consensuel on ne parle pas d'un d'un accord entre les appareils qu'à l'insécuter je crois qu'il n'y a pas que la société civile soit éveille que les cadres à la génération humaine ils doivent s'organiser chacun dans son secteur pour apporter leur contribution à l'élaboration et à la réalisation de ce changement et il faut bien admettre que lorsque on parle de changement pacifique cela ne veut pas dire un changement facile ni un changement sans peine ni un changement sans lutte un changement pacifique c'est simplement pour dire qu'on fait le changement pour faire pour établir un système de gouvernement meilleur et il faut que ce danger soit perçu par la société intérieure tout à fait soit perçu par le peuple pour meilleurs à ce qui existe c'est 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 Dans la lettre ouverte que j'ai publiée, qui est agressée au président de la République, mais en fait, ce n'est pas d'esprit, mais je le laisse sur la priméritabilité, en même temps à tous ceux qui veulent participer, qui veulent contribuer au changement réel du régime de l'Ouverture. Je vous demande aux responsables critiques d'abord de prendre conscience de la nécessité de le changement. Ce qu'on leur demande, c'est de permettre à la société de se prendre en charge, et de participer à l'élaboration et à la réalisation de ce choix. Mais, c'est surtout par la société, surtout pour cadavage de l'île, que je m'adresse pour leur demander de ce organisme, quelle que soit leur tendance, quelle que soit leur bonne vue, quelle que soit leur opinion sur ce changement, pour qu'ils apportent leur contribution d'une manière organisée et durable. Le changement, ce n'est pas quelque chose qui arrive en matière, c'est une tâche qui demande de l'admigration, qui demande de l'engagement et qui demande que cette action s'inscrite dans la purée. La tranche politique, les désirs, ceux qu'on peut considérer comme une faiseur d'opinion, ne peut pas attendre de recevoir le fouleur pour qu'ils se concentrent que c'est un ministre qui commence à penser et à mettre en place les instruments de ce changement. C'est la conjonction de toutes ces actions vers le responsable de l'armage, vers la société, vers le limite de ce pays. C'est la conjonction des efforts de l'essai par la partie. On peut enfin aboutir à un changement réel. Le changement demandait, c'est tout simplement, un régime réellement démocratique. Un régime réellement démocratique, un point à la ligne. Et, vous entendez, un régime démocratique, cela veut dire exactement ce qu'il y a. Un changement consensuel, parce qu'il ne s'agit pas, pour moi, de dire que ce que j'ai une partie, nous verrons ce que nous allons mettre en place. Si maintenant, on doit préparer les relèves, si maintenant, on doit préparer le changement. Un changement dynamique, qui doit démarrer de plusieurs fois, et qui aboutira le jour où il y a une conjonction de toutes les forces. C'est quand même le choix. La réponse à la réponse que pose le thème de ce débat, il faut dire un régime réellement. Il faut dire un régime réellement démocratique. Il faut une régime réellement authentique et complète. pour l'énergie développée et efficace. Et pour l'énergie consensuelle. Pour moi, le consensuel n'est pas un antidote de l'énergie. On peut instaurer un régime démocratique, mais on peut gérer le consensuel n'importe quoi. Le consensuel n'est pas un changement. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements